Si jamais il y a une vidéo que tu dois retenir sur toutes les vidéos que j'ai tournées, c'est celle-là. Prends cette vidéo-là et applique clairement les étapes que je vais te donner. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On est là pour être déterminé les gars, je suis là pour vous motiver. Ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Tu as tout en description si tu veux aller plus loin. Moi j'ai créé mon premier business en ligne, c'était sur le saxophone. J'ai donné des formations en ligne sur le saxophone, j'en vends toujours. Et sur le premier lancement de mon produit, Phare, ça s'appelle Saxpap, saxophone pas à pas. J'ai fait 20 000 euros en une semaine et ça c'est pratiquement de la marge. Parce que quand tu vends des formations, tu imagines bien qu'il n'y a pas beaucoup de coûts. Donc les gars, j'ai réussi à le faire et pourtant j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Donc si j'ai réussi à le faire les gars, vous pouvez aussi le faire. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Donc dans cette vidéo, on va voir les trois étapes importantes qu'il faut absolument que tu mettes en place dans ta vie pour pouvoir avoir le succès que tu mérites. Si tu veux t'enrichir, si jamais tu veux faire de l'argent, si tu veux être millionnaire, si tu veux multimillionnaire, tout ce que tu veux, ça va être toujours ces trois étapes. Si jamais il y a une vidéo que tu dois retenir sur toutes les vidéos que j'ai tournées, c'est celle-là. Prends cette vidéo-là et applique clairement les étapes que je vais te donner. Comment j'ai trouvé ces étapes-là ? C'est selon mon expérience, c'est selon par rapport aux interviews que j'ai fait, des gens qui ont réussi, les biopics aussi, biographies, excuse-moi, en français. Si tu suisses ces étapes-là, il n'y a aucune raison, c'est mathématique en fait. Il n'y a pas le choix en fait. Première étape, si tu commences de zéro, d'accord, tu ne sais pas, tu commences de zéro tout simplement, c'est de choisir la manière dont tu veux faire de l'argent. Il faut que tu choisis, il faut que tu t'engages sur une direction. Il faut que tu t'engages sur une direction. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de façons de faire de l'argent. Il y a Amazon, il y a, je ne sais pas, créer une agence digitale, il y a influenceurs 2.0, il y a dropshipping, il y a immobilier. Et dans l'immobilier en plus, il y a plein de sous-niches, achats-revente, locations court-terme. Il y a énormément de façons de faire de l'argent et j'en oublie, d'accord ? Mais il faut que tu choisisses un. Choisis-en un, ok ? Sinon, tu vas être dans le syndrome de l'objet brillant. Tu vas vouloir tout faire en même temps. Personne ne peut tout faire en même temps. Ce n'est pas possible. Il n'y a personne. Tu ne pourras pas le faire et personne ne peut le faire, ok ? Ne te laisse pas berner par des gens qui ont plusieurs business. S'ils ont plusieurs business, ils n'ont pas fait tout en même temps. Ils en ont créé un en premier et après, ils ont pris du souvent un partenaire pour le deuxième business, etc., un partenaire pour le troisième business. Mais ils n'ont pas tout fait en même temps. C'est impossible. Personne ne peut le faire. Donc, il faut que tu choisisses un. Choisis-en un. Et quand tu choisis un, tu ne bouges pas. Il n'y a pas de plan B. Tu vois, c'est plan A. C'est ton plan A. Il n'y a pas de plan B. C'est littéralement, c'est ça ou rien. C'est ça ou la mort, ok ? Littéralement, ça doit être ça. C'est le plan A. Tu as choisi un financeur de poids zéro. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas jusqu'à temps que ça pète. C'est tout. Il n'y a pas de plan B. Du coup, j'ai vu un interview. J'ai vu du dropshipping. Du coup, j'ai changé parce que ça a l'air d'être plus facile. Ou je vais aller là sur Amazon ou sur du Real Estate. Non, tu choisis un endroit, un plan, ok ? Tu t'engages sur ça et tu restes, tu ne bouges pas. C'est réussir ou mourir. Pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Mon premier business où j'ai fait les 20K sur le business sur le saxophone, ça m'a pris quand même un an, pratiquement un an et demi. Donc après, c'est vrai, j'aurais pu faire plus court. Il y a des moments où j'étais un peu plus détendu, etc. Il y a des moments où j'étais un peu plus détendu. Il y a des moments où j'ai pris mon temps. Franchement, j'aurais pu faire ça en moins d'un an. Si jamais j'étais vraiment au max. Mais tu vois, je commençais, je découvrais le business. J'avais mon truc à côté. Je faisais ça comme ça en y croyant, mais sans y croire. Mais en étant quand même engagé, tu vois. Donc le truc, c'est que je suis resté engagé. Je n'ai pas fait autre chose. Tu vois, je n'ai pas fait autre chose. Et en plus, à l'époque, ce n'était pas aussi démocratisé le fait de pouvoir faire de l'argent sur différents piliers. Donc en gros, tant mieux pour moi. Je n'avais pas de tentation. Donc du coup, je suis resté focus là-dessus. Je suis resté engagé. Ça prend le temps que ça a pris. Mais boum, ça fait 20k. Puis après, ça tombe tous les doigts. Jusqu'à maintenant, ça tombe encore. J'ai de l'argent qui tombe. Boum, comme ça, qui rentre malgré. Je ne fais même plus de vidéos sur ma chaîne YouTube sur le saxophone. Donc tu peux me trouver. En plus, si tu veux, Jonathan Hatchi, le saxophoniste, tu me trouveras. Tout ça pour te dire que reste focus sur un plan A. Tu as pris un plan A. Tu ne bouges plus jusqu'à temps que ça pète. C'est ça. Il n'y a pas de plombée. Il n'y a pas. C'est ça où mourir. Enfin, deuxième étape, grosse étape importante, et là déjà, on commence à en perdre beaucoup, c'est de trouver un mentor. Il y a trop de gens qui font l'erreur de croire qu'ils vont pouvoir faire tout tout seul en fait. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont plus malins que les autres. Même moi aussi, je pensais ça au début. Moi, dans ma tête, j'étais une machine. Je peux tout faire tout seul. Je ne sais pas quoi. Mais non, tu ne peux pas tout faire tout seul. J'ai grandi à Évry dans le 91, dans le quartier des pyramides. J'ai redoblé mon BEP. Je n'y connais rien au business. Je n'ai aucune personne autour de moi qui a déjà fait du business. Les gens disent, je n'y crois même pas. Je n'y crois même pas au business en vie. Qui est-ce qui va m'apprendre ? Comment je vais faire pour pouvoir moi-même faire tout seul parce que je regarde des vidéos gratuites sur YouTube ? Non, c'est sûr que je ne vais jamais y arriver si jamais je suis tout seul. Ou si j'y arrive, ça va me prendre des années. Tous les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à des mentors et plusieurs mentors. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'avais besoin d'un conseil ou je rencontrais un obstacle, je demande à quelqu'un. Des fois, c'était des coachs que je payais. Des fois, c'était des formations en ligne. J'ai investi des milliers, des milliers. Tu n'es même pas prêt. Toi, tu bégayes pour prendre un financeur 2.0 qui a 47 euros. Mais mec, c'est une blague. 47 euros pour moi, c'est une blague. Mais les gars, j'ai investi des milliers, des milliers, des milliers. Ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas magique les gars. Les gars, je n'ai pas toujours été comme ça. La manière dont tu me vois, j'ai complètement changé. Enfin, je n'ai pas changé. Je suis le même. Ça veut dire que mes potes, ils ne se trouvent pas que j'ai changé. Enfin, ça veut dire que je parle pareil. Je m'habille à peu près de la même manière. J'ai juste évolué dans ma manière d'être. Ça veut dire que je suis devenu une nouvelle version de moi-même. Et donc, du coup, vu que je suis devenu une nouvelle version de moi-même, je réfléchis différemment. Je prends des décisions qui sont différentes. Ça n'a plus rien à voir. Je suis le même, mais une meilleure version en fait de moi-même. Avant de commencer à voyager là où je vais partout, j'ai investi en moi. Ma première formation que j'ai achetée, elle était à 2000 euros. Et à l'époque, je venais d'arriver aux Antilles. Parce que j'étais venu m'installer aux Antilles pour ceux qui ont regardé un peu mon histoire que je raconte là. Dans la vidéo d'accueil sur YouTube de ma chaîne. Je venais juste d'arriver, de m'installer en Guadeloupe, en tant qu'infirmier. Et je devais faire un an ou deux ans, c'était pendant les un an ou deux ans d'expérience que je devais faire avant d'être infirmier libéral. Et je me rappelle, je touchais 1800 euros, je crois, 1900. 1900 euros. En plus, ça m'avait marqué parce que je me suis dit, mais attends, mais il n'y a pas 30% de vie chère ici ? Non, 40% de vie chère ? Il n'y a pas 40% de vie chère ? Parce que c'est comme si je touchais le même salaire que si jamais j'étais aux hôpitaux de Paris. Je me suis dit, mais attends, mais c'est le même salaire. Comment ça se fait ? D'ailleurs, jusqu'à un moment donné, je n'ai toujours pas compris. Après, on m'a expliqué, oui, non, c'est normal parce que tu fais des calculs, je ne sais pas quoi. Jusqu'à un moment donné, je n'ai pas compris. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est que je touchais le même salaire que si j'étais resté à Paris. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et si vous voulez, 40% de vie chère ? Je croyais que j'allais… Moi, en plus, j'avais déjà fait 40%. J'ai rajouté 40% sur les 1700, 800 que l'on touche quand tu travailles aux hôpitaux de Paris en tant qu'infirmier. J'ai rajouté 40%. Je ne sais plus combien ça a fait. Ça fait que 2400, 2400, tout comme ça, je crois. 2400, 2500, j'étais trop content. Je dis, wouhou ! Et j'arrive, je vois, je touche le même salaire. Bref, tout ça pour te dire que j'étais à 1900 euros. Et je peux te dire que j'ai transpiré de malade quand j'ai dû investir les 2000 euros. J'ai payé en plusieurs fois. Mais c'était chaud. Je peux te dire, c'était chaud. Chaque mois, il fallait faire attention, tu vois. Parce qu'en plusieurs fois, je ne sais plus c'était combien la mensualité, mais c'était 278. Je ne sais plus c'était combien. Ah non, ce n'était peut-être pas tout ça. Bref, j'oublie c'était combien. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Mais je sais que c'était plus cher. Parce que je crois que quand tu payais en plusieurs fois, c'était plus cher. Donc, ouais, si j'étais dans ma tête de 278 qui est sorti comme ça, c'était possible que ça soit ça. Bref, je ne m'en rappelle plus. Mais tout ça pour te dire que j'ai transpiré de malade. Est-ce que j'ai pris mon argent pour aller faire des vacances, je ne sais pas où, etc. Faire le tour de la Guadeloupe, je venais juste d'arriver. Non, j'ai pris cet argent-là. Boum, j'ai investi en moi. Et après, ainsi de suite. Parce que ça, ça a ouvert d'autres portes. Après, j'ai réinvesti dans des masterclass, dans des mentors, dans des coachings. Et des milliers et des milliers d'euros investis. Voilà, je ne suis pas allé avec mon argent dès que je commence à faire du bénéfice. Je ne suis pas allé acheter du Dior. Je ne suis pas allé louer des voitures, une Ferrari. Je pourrais faire ça. Louer une Ferrari, c'est quoi ? C'est 1 000, 2 000 euros ? Ben, attends, je pourrais faire ça. Mais à quoi ça servirait, en fait ? Je serais juste en train de ralentir l'atteinte de mon objectif. Moi, il faut que j'ai 3 millions, même plus que 3 millions, c'est 3 millions 6. Je ne dis pas de bêtises, 3 millions 6 à 10%. Parce que je veux avoir 30 000 euros de revenus passifs. Donc, 3 millions 6 placés, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si tu commences à louer des voitures dans tous les sens pour pouvoir te montrer son Instagram, tu es cuit. Mais dis-toi qu'avant, je n'étais pas comme ça. C'est parce que je me suis investi en moi, que j'ai le mindset que j'ai maintenant, que je peux te partager justement toutes les pépites que je te partage dans mes vidéos. Mais gars, quand je suis arrivé aux Antilles, pour te dire, pour te donner un exemple, comment je réfléchissais, mon objectif premier, c'était d'arriver en Guadeloupe, d'être infirmier libéral, donc du coup d'avoir un gros salaire et de pouvoir emprunter sur, je ne sais pas combien d'années, 20, 25 ans, m'acheter une villa et m'acheter un X5. Parce qu'un X5, ça fait trop longtemps que je voulais, déjà quand j'étais pompé de Paris, je voulais acheter un X5. Et j'avais mis de côté de l'argent, je mettais de l'argent de côté pour pouvoir acheter mon X5. Et je me rappelle à l'époque, j'avais réussi à mettre de côté 10 000 euros. D'ailleurs, ils sont partis où ces 10 000 euros là ? Non, j'avais vendu, parce que j'avais une goffe 4 à l'ancienne, GTI, TDI, et je l'avais vendue à 9 000 et j'avais déjà fini de payer mon crédit en fait. Donc du coup, je ne sais même pas où est parti cet argent, j'ai dû acheter une voiture je pense avec. Bref, je ne sais plus, on s'est loin du truc. Mais tout ça pour te dire que quand je suis arrivé aux Antilles, mon objectif c'était d'avoir un villa, piscine. J'ai dit, je ne vais pas venir en Guadeloupe pour être là normal. Si j'avais habité en Guadeloupe, c'était pour être à l'aise. Donc du coup, j'ai dit, dès que j'arrive, je prends le crédit, boum, j'avais déjà regardé les prix des maisons. 300, 400 000, tu peux avoir une belle villa de ouf près de la mer et tout machin. J'étais déjà parti sur un truc comme ça, enfin avec une vue sur la mer magnifique. J'ai dit, je vais prendre mon fameux X5, ça fait des années que je vais mon X5. Je n'ai jamais pu acheter mon X5, ça y est, cette fois-ci, je vais acheter mon X5. Et heureusement que sur le cheminement là où j'ai commencé à me former, à acheter des livres aussi, j'ai dit Père Riche, Père Pauvre et ça m'a giflé parce que Père Riche, Père Pauvre était en train de décrire exactement ce que j'allais faire. Il était en train de décrire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Attends, comment est-ce que je me suis bien exprimé ? En fait, j'étais en train de lire l'histoire, en fait, j'étais en train de raconter ce qu'il ne faut pas faire et c'était exactement ce que j'allais faire. Et heureusement que j'ai lu ce livre, heureusement, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'aurais un crédit de malade sur une villa en Guadeloupe avec un X5. Toujours, tu vois, d'accord, peut-être que j'aurais pu le revendre et tout, mais je serais mieux dans une galère de malade. Parce qu'une fois que tu rentres là-dedans, ça veut dire que j'aurais dû travailler toute ma vie en tant qu'infirmier libéré. Je n'aurais jamais pu arrêter pour pouvoir payer mes traites, tu vois. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je n'ai plus de crédit. Et aussi parce que je suis passé à l'action, parce que les gars qui pensent qu'ils vont juste prier et que tout l'argent va tomber du ciel et que tu vas savoir gérer tes finances. Non, non, il faut passer à l'action aussi. Donc aujourd'hui, je réfléchis différemment parce que je me suis fait accompagner par des mentors, que ce soit des mentors par des livres, que ce soit en physique, en vrai, que ce soit par des formations en ligne, ok. Des mentors, il y en a plein sur Internet, les gars. Choisissez votre mentor. Il n'y a pas que moi. Si vous ne voulez pas prendre moi, vous ne prenez pas moi, ok. Mais en tout cas, choisissez un mentor. Troisième étape pour pouvoir avoir le succès que tu mérites. Et c'est là où tout le monde, enfin une grosse partie, foire aussi. Alors que c'est l'une des plus importantes. De toute façon, les trois sont importantes, mais les trois sont importantes de toute façon, j'avoue. Troisième étape, les gars, c'est que enferme-toi dans ta chambre, ok. Ferme la clé et travaille comme un bâtard, ok. Travaille comme un acharné. Il y a trop de gens, ils font les deux premières étapes. Donc, ils choisissent sur quoi ils veulent se lancer, ok. Ensuite, ils trouvent le mentor, donc ils prennent ou une formation en ligne ou ils prennent un coach, ils ont les moyens parce que forcément, c'est un peu plus élevé, ok. Et après, ils continuent leur vie comme si de rien n'était, comme si rien n'avait changé en fait. Ils continuent leur vie comme si ils n'avaient pas d'objectif. Ils continuent là, ils chillent, ils sortent à droite, à gauche, ils regardent Netflix, ils veulent voir les meufs et tout machin, normal. Là, maintenant, tu as un plan, ok, tu t'assoies dans ta chambre, tu fermes la clé, tu coupes toutes les relations toxiques, tous les gens qui te disent oui, mais non, ce n'est pas possible, tu ne vas pas y arriver, c'est chaud, c'est n'importe quoi, va trouver un travail. Tu coupes toutes les relations, que ce soit maman, que ce soit père, que ce soit petit ami, que ce soit ami, que ce soit frère et soeur. Tu coupes tout, tu t'enfermes dans ta chambre et tu bosses et tu travailles de manière déterminée, tu ne lâches rien. Et tu sais, ce que je suis en train de te dire là, c'est même pour moi aussi. L'autre jour, je regardais la vidéo d'un Américain, le gars, il disait qu'il travaillait de 8 heures à 8 heures. Quand il voulait atteindre le multimillion, il voulait être multimillionnaire, il travaillait de 8 heures à 8 heures. Et moi, je pensais que j'étais une machine, mais quand il a dit ça, j'ai dit, j'ai rien à voir en fait. Je me suis remis en question directe, j'ai dit, mais on va repartir au charbon, vraiment sérieusement. À un moment donné, les 3 millions investis pour pouvoir avoir 30 cas de revenus passifs, ils ne vont pas tomber du ciel. Donc, troisième étape, tu t'enfermes dans ta chambre, tu fermes à clé et tu bosses et tu travailles comme un acharné, comme un gars déterminé. Tu restes focus que là-dessus et tu coupes toutes les relations toxiques. Et là, même toi, quand je suis en train de te dire ça, tu es en train de te dire, mais je suis obligé de réussir si jamais je fais ça. Ben oui, la vérité, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire, mais sauf que les gens ne le font pas. Donc, cette vidéo, elle est là pour te le dire. Maintenant, tu t'enfermes dans ta chambre, tu as choisi, boum, ok, dans quelle direction tu veux aller, tu as le plan. Maintenant, tu t'enfermes dans ta chambre et tu bosses. Terminé, juste à temps que ça pète. Moi, ça a pris un an et demi pour pouvoir toucher les 20 000 euros, ok ? Après, si jamais j'avais travaillé charbonné comme ça, comme un ouf, je pense qu'en moins d'un an, ça aurait été fait. C'est même sûr, en moins d'un an, c'est sûr même. Ok, mais pour ça, il faut que tu charbonnes et que tu arrêtes de croire que tu vis ta vie comme si de rien n'était. Tu as fait les deux premières étapes et puis après, tu es là tranquille. Il ne va rien se passer. Et après, les gars, ils se plaignent. Non, le plus facile, ce n'est pas les deux premières étapes. Le plus facile, c'est le troisième. C'est là qu'il faut être déterminé et ne rien lâcher et choisir son camp. Il y a eux et il y a nous. Donc, première étape, je résume. Première étape, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu fais. Est-ce que c'est la financeur de poids zéro ? Est-ce que c'est immobilier ? Est-ce que c'est dropshipping ? Est-ce que c'est Amazon ? Tu choisis et c'est un plan A, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas après. Ah, tu commences. Ah ben non, en fin de compte, tu trouves que c'est relou. Ah, je change. Ou quel que soit l'esquête, ce que tu vas trouver. Tu ne bouges pas. Tu gardes un, tu es plan A ou la mort. C'est tout fin, littéralement. Deuxième étape, tu trouves un mentor. Tu ne vas pas y arriver tout seul. Arrête de croire que tu es plus malin que les autres. Les gars qui me disent, je regarde des vidéos YouTube, genre je vais réussir en regardant des vidéos YouTube gratuites. Donc, toi, tu crois que tu es plus malin que nous tous ou quoi ? Tous les gens que j'ai interviewés qui sont multimillionnaires, ils ont des coachs. Ils ont investi des centaines de milliers. Ceux qui sont multimillionnaires, ils ont investi presque un million en eux. Mais toi, tu crois que tu es plus malin que tout le monde. Tu vas être milliardaire, tu vas être multimillionnaire, même millionnaire, même faire 10K, 20K par mois en regardant des vidéos gratuites. Donc, tu es plus malin que tout le monde. Donc, ne tombe pas dans ce piège-là. Mets ton égo de côté et prends un mentor. Qui que ce soit, si tu ne veux pas prendre moi, tu ne prends pas moi. Prends un mentor pour chaque direction dans laquelle tu veux aller. Chaque, si c'est Amazon qui s'assoie, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu choisis un gars. Tu choisis où tu prends. S'il a un programme, tant mieux pour toi. Sois content. Prends le programme, boum. Et après, troisième étape, tu t'enfermes dans ta chambre. Et tu arrêtes tes bêtises avec Netflix à croire que tu vas en soirée. Tu prends des bouteilles, tu t'es là, tu chilles, tu vas avec des meufs et tout. Oh ! Tu es sérieux là ? À un moment donné, il faut être aligné avec ce que l'on dit. Il faut être vrai ou on arrête de parler pour rien. Donc, tu t'enfermes dans ta chambre. Tu verrouilles tout. Tu coupes toutes les relations toxiques. Et tu passes à l'action. Détermination. Ça prend déjà du temps. Alors, si tu commences à te chiller dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Donc, voilà les gars. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime. Et un j'aime pas parce que toi, je n'en sais rien. C'est complètement taille. Ok ? Et sinon les gars, il y a tout en description. Je te rappelle, si jamais tu veux gagner de l'argent grâce à YouTube ou Instagram, tu veux devenir inférosseur 2.0, l'argent, il est là où il y a l'attention. L'attention est sur les réseaux. Donc aujourd'hui, si jamais tu veux gagner de l'argent, tu veux attirer l'argent à toi, il faut que tu développes tes réseaux. Tous les gens qui sont sur Internet, ils utilisent la technique inférosseur 2.0. Donc moi, je l'ai fait sous le saxophone, je l'ai fait sur la santé. Je suis en train de le faire avec ce business-là aussi où je vous partage ces vidéos sur cette chaîne. Donc les gars, j'ai l'expérience, je sais de quoi je parle. J'ai déjà accompagné des gens qui sont déjà indépendants financièrement. Donc les gars, ils ont accès aux mêmes informations que tu auras accès dans Inférenceur 2.0. Sinon, tu as la masterclass qui est offerte où je te montre aussi comment j'ai fait les 20K en une semaine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Enfin, tu choisis ton camp à un moment donné. Sous-titrage Société Radio-Canada ...